Comment utiliser Google Drive ? On voit ça ensemble avec ce tutoriel, comment ça marche en quatre étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. C'est quoi Google Drive ? C'est facile en fait. C'est juste un gros disque dur, sauf qu'au lieu qu'il soit sur votre ordinateur, il est sur Internet, sur le cloud ce qu'on appelle. L'avantage, c'est que vous n'êtes plus obligé pour gérer tous les fichiers que vous aurez sur ce disque dur de passer par le Finder ou de passer par l'explorateur si vous êtes sur PC. Il y a d'autres avantages, notamment le fait que ce soit un disque dur qui soit réellement solide. Tous ceux qui ont eu un disque dur qui a pété avec toutes les données qui se sont envolées savent un petit peu de quoi je parle. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir partager ça avec vous-même en parfaite synchronicité. Par exemple, si vous êtes sur votre PC, vous retrouverez exactement les mêmes infos si vous passez cette fois-ci par votre smartphone. Ce sera encore une fois en parfaite synchronicité. Ou si vous allez en voyage à l'autre bout du monde, vous allez pouvoir voir tous les fichiers qui sont sur ce disque Google Drive qui seront eux aussi en parfaite synchronicité. Ou vous allez même pouvoir d'ailleurs partager ces fichiers avec d'autres personnes qui travailleraient avec vous, par exemple à l'autre bout du monde ou des fichiers que vous auriez envie de donner à plein de gens. On va y venir. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus précisément avec ce tuto sur Google Drive. On passe en version tuto. Coucou, voilà, je suis en bas. Maintenant, on regarde mon bureau. Alors, comment fonctionne Google Drive ? Première chose, il faut rejoindre Google Drive et vous allez voir que c'est très simple. Vous tapez juste Drive sur Google et vous cliquez. Là, vous allez rejoindre Google Drive. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez déjà un Gmail, une chaîne YouTube ou quoi, ça veut dire que vous avez un compte Google parce que ce compte Google est là pour chapeauter un petit peu tous ces différents outils. Donc, si vous avez un Gmail, vous trouvez très bien passer par ces raccourcis que vous avez, par exemple, sur Chrome. Vous allez retrouver votre Drive qui se trouve ici tout simplement. Il vous suffira juste de cliquer. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez donc sur ce lien en question et vous allez vous retrouver sur la présentation de Google Drive. Vous allez voir déjà que d'entrée de jeu, il y a effectivement, il y a bien 15 gigas qui sont offerts, donc 15 gigas de stockage. Alors, tout de suite, les prix. Allons droit au but. C'est ce qu'on veut savoir. Combien ça coûte, cette histoire de Google Drive ? Juste avant, on va faire un petit détour par un vrai disque dur, parce que peut-être que vous serez en hésitation au niveau du prix. Un vrai disque dur, en gros, j'en ai pris un vraiment classique et banal, 1 teraoctet. Celui-ci coûte 45 euros. Si vous vous dites mon disque dur, je vais le faire durer 5 ans, ça veut dire que vous allez payer en gros 9 euros par an pour l'amortir. Maintenant, combien vaut ce Google Drive ? C'est un petit peu plus compliqué parce qu'on se rend compte que Google Drive n'est pas vendu seul, mais bel et bien avec une suite d'outils. Effectivement, on se rend compte qu'on est à 4,68 par mois, mais c'est une suite, encore une fois, une suite d'outils, de logiciels qui sont à votre disposition et qui peuvent vous rendre pas mal de services, notamment Gmail qui va vous proposer donc cette fois-ci une email, mais professionnelle, de quoi faire des visioconférences, de quoi faire du chat, de quoi remplir des agendas. Par exemple, si vous faites du coaching ou si vous faites, je ne sais pas, du consulting, vous avez bien 30 gigas effectivement dans votre Drive d'espace libre. Ça, c'est l'équivalent de Word, ça, c'est l'équivalent d'Excel, ça, c'est l'équivalent de PowerPoint pour faire des diaporamas. Ça, c'est de quoi faire des sondages. Vous avez de quoi faire un site web. Alors, ça ne vaut pas WordPress, mais bon. Et puis, de quoi prendre des notes et ça aussi, c'est plutôt très utile. Donc, vous voyez que c'est difficile vraiment de comparer les deux prix parce que ça ne fait pas du tout la même chose. Mais bon, on aura essayé en tous les cas. Alors, on part du principe que ça y est, vous avez accédé donc à votre Google Drive et que vous êtes à l'intérieur même de votre disque dur. Et là, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a trois espaces à votre disposition. Celui qui se trouve à gauche, ce menu de gauche, celui qui se trouve en haut, qui est un menu contextuel et la partie centrale, là où se trouvent stocker vos fichiers, vos dossiers, etc. Alors, d'abord, ce menu de gauche, vous voyez que mon Drive, il est là. Ça, c'est vraiment l'intérieur de votre disque dur et c'est organisé de manière très conventionnelle par dossier. Puis, à l'intérieur des dossiers, évidemment, vous pouvez mettre des fichiers. Juste en dessous, vous avez ce partage avec moi. On y reviendra juste après. C'est un petit peu plus poussé comme fonction. Les fichiers récents sur lesquels vous êtes intervenus, qui sont là. Les fichiers que vous avez préférés, ça en quelque sorte, ça peut être très bien vos favoris, vos fichiers préférés auxquels vous auriez collé une petite étoile et vous allez les retrouver ici même, donc dans ce menu. Et la corbeille qui est juste une corbeille à deux niveaux, comme sur le Finder ou l'explorateur de PC. C'est-à-dire que d'abord, vous mettez à la corbeille et ensuite, si vous voulez vraiment vous débarrasser du fichier, il faut vider la corbeille. Donc, même chose, vous voyez que moi, ma corbeille est pleine et que je n'ai rien vidé. Puis, l'espace de stockage. Et là, vous vous rendez compte que j'ai 2,7 gigas d'utilisés sur les 15 gratuits. Une fois que je serai à 15, je pourrai acheter de l'espace stockage. Donc, upgrader tout ça. Je reviens sur mon Drive et vous voyez qu'ici, ça va devenir un menu contextuel. Alors, juste avant de passer à ce menu contextuel, si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver face à quelques fonctionnalités. Vous allez pouvoir créer un nouveau dossier dans votre Google Drive. Vous allez pouvoir importer des fichiers et ça répond à la question comment envoyer un fichier sur Google Drive. C'est tout simple. Vous cliquez, vous choisissez donc ce fichier en question et vous faites ouvrir. Donc, vous allez l'importer dans votre Google Drive. Vous pouvez faire la même chose avec carrément des dossiers et vous pouvez créer des documents à partir de Google Drive sans avoir besoin d'aller ouvrir tel ou tel logiciel. Bref, puisque vous les avez tous ici, donc de quoi faire du texte, l'équivalent Word, de quoi faire des tableurs Excel, de quoi faire des diaporamas PowerPoint et puis tous ces outils, les sondages, etc., que vous propose. Par exemple, on clique sur Google Docs et ça va ouvrir un document vierge sur Google Docs qui sera stocké dans le Google Drive et que je peux, par exemple, renommer. Ici, il ne me reste plus qu'à écrire absolument ce que je veux. Revenons-en à notre petit menu. Vous avez vu un petit peu comment il fonctionnait et vous avez exactement l'équivalent. Ici, c'est le même, tout simplement. Là-dessus, ce menu contextuel qu'il y a là-haut, si je clique sur un dossier, vous voyez que là, il nous propose des choses supplémentaires. Je vais y revenir dans quelques instants à ces partages. Une poubelle pour jeter le dossier. Encore une fois, sans risque puisqu'elle est à deux niveaux, cette poubelle. Ici, vous avez tout un tas d'actions. Je ne vais plus passer très vite là-dessus parce que franchement, ce n'est pas compliqué de mettre une couleur sur votre dossier, le renommer, l'ajouter au favori, etc. Ce n'est pas super compliqué. Si peut-être les déplacements, vous pouvez faire des déplacements de dossiers à l'intérieur même par ici. C'est assez simple. Ici, vous pouvez, si vous voulez, mettre dans une autre disposition, disposer de manière différente. Vous avez un mode liste. Je reviens sur le mode un peu plus diaporama. Je vais cliquer sur un dossier et sur ce petit i qui est intéressant comme tout, afficher les détails parce que déjà, ça a marqué quelques détails à propos. Par exemple, je sais que ce dossier n'est pas partagé. J'ai un cadenas. J'ai des dates aussi qui me sont proposées. Mais surtout, j'ai l'activité. L'activité, ça me montre ce que j'ai fait ces derniers temps sur ce dossier. Par exemple, j'ai touché ce, visiblement, j'ai modifié cet élément, ce fichier en particulier le 2 février 2018. Ça vous permet de revenir pas à pas, un coup en arrière à chaque fois, un petit peu comme le fait d'ailleurs Photoshop dans son historique. C'est plutôt très utile. Toujours là-haut, bien sûr, vous avez cette barre de recherche utile pour retrouver effectivement, si vous avez perdu quelque chose, retrouver un fichier, un dossier. Ça, c'est de quoi travailler hors connexion. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous pouvez très bien vous mettre hors connexion et travailler sans être connecté. Après, il faut vous reconnecter évidemment. Vous avez LED et les paramètres. Je ne reviens pas là-dessus. Franchement, vous laissez tout par défaut. C'est largement suffisant et ça fonctionne très, très bien comme ça. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Google Drive, comment ça marche ? Alors précisément, on va parler de cette fonction partagée parce qu'elle est particulièrement intéressante. Première chose, vous pouvez très bien évidemment ne partager avec personne. Il y a trois niveaux. Tout premier niveau, limité à vous-même. Personne ne pourra voir ce que vous faites sur votre propre disque dur. Deuxième niveau, vous allez pouvoir partager un fichier, un dossier avec des gens qui vont pouvoir travailler dessus en même temps que vous, en synchro, en parfaite synchro. Donc, ce sera limité aux gens à qui vous allez envoyer un lien particulier évidemment. Alors, soit vous l'envoyez pour que juste les gens puissent lire, ils sont juste lecteurs, ils ne pourront pas intervenir sur le fichier. Soit vous lui proposez d'être carrément éditeur et tous les deux, vous pourrez donc intervenir, travailler. C'est là que cette fonction activité que je vous ai montré tout à l'heure sur le i comme info peut être intéressante parce que vous pouvez quand même revenir en arrière sur ce que l'autre personne aura fait. Bref, vous avez compris le principe. Puis, le troisième niveau, c'est carrément de proposer un lien qui sera ouvert au monde entier. Ça, c'est super utile quand par exemple vous faites un PDF pour collecter des adresses email. Vous pouvez très bien stocker votre PDF dans votre disque Google Drive et là, vous allez proposer ce lien en échange bien sûr d'une adresse email. Concrètement, il y a plein d'endroits pour le rejoindre, mais vous pouvez appuyer tout simplement sur ce lien partageable. À partir d'ici, vous allez pouvoir rentrer l'adresse que vous voulez pour partager avec qui vous voulez. Donc voilà, je mets ma propre adresse pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Ça va envoyer une notification et là, vous pouvez envoyer carrément le message que vous voulez. Vous voyez que là, je suis en éditeur. Attention, petit piège, éditeur, ça veut dire que la personne qui va recevoir cette notification, ce message pourra intervenir sur le… pourra donc changer ce que vous avez créé. Sinon, vous le mettez juste en lecteur et là, il ne pourra que lire le document. Ça, c'est la première étape. Et puis, juste en dessous, vous avez de quoi vous amuser avec le lien de ce dossier en particulier. Et là, vous voyez qu'effectivement, vous avez les deux niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, limité, limité à vous-même. Effectivement, là, on voit que c'est limité au propriétaire, à moi-même. J'ai partagé avec personne, c'est limité. Donc là, ça veut dire que personne ne peut voir ce que je viens de faire. Mais vous pouvez aussi donc mettre limité et seulement avec les personnes que vous aurez ajouté ici. Donc ça, c'est un partage avec différentes personnes avec qui vous souhaiteriez travailler, par exemple. Et puis, vous avez ce dernier niveau qui est tous les utilisateurs qui disposent du lien, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir mettre un PDF, par exemple, à disposition de tous contre une adresse email. Et là, vous voyez que vous vous mettriez dans ce genre de cas en lecteur parce que si vous mettez en éditeur, ça veut dire que le monde entier pourra trafiquer le document dont vous êtes en train de vous servir. Donc, il vous suffit juste après de récupérer ce lien, de copier le lien et puis de le mettre tout simplement à disposition de tous ceux qui voudraient récupérer ce PDF contre votre adresse email dans cet exemple. Donc voilà pour cette petite… c'est facile, c'est très facile à utiliser et c'est super pratique. Par contre, c'est un petit peu la mort de la clé USB ce truc-là. Et la quatrième étape, comment utiliser votre Google Drive sur PC ou sur Mac ? Et là, vous voyez qu'il y a moyen non seulement de faire de la sauvegarde comme on l'a vu jusqu'ici, mais aussi de faire de la synchronisation. C'est-à-dire que vous allez être parfaitement synchronisé entre votre propre ordinateur et ce qui se passe sur le cloud, votre Google Drive sur le cloud. Et concrètement, eh bien, ça veut dire simplement que vous allez pouvoir donc avoir un dossier Google Drive qui sera sur votre ordinateur et qui, encore une fois, sera synchronisé et que vous pourrez mettre hors connexion ou en connexion comme on l'a vu tout à l'heure. Alors évidemment, si vous travaillez sur Internet, ce Google Drive, d'abord c'est l'avenir, soyons clairs. Mais ensuite, ça va vous être extrêmement utile pour tout un tas de tâches. Personnellement, je vends des formations en ligne. Vous voyez que c'est utilisé, j'utilise absolument tous les jours. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre formation en ligne, ce n'est pas plus compliqué que tout ce qu'on vient de faire. Il vous suffit juste de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.